Le fait que les étudiants ont quitté le campus universitaire et sont partis chez eux, suite à une information qu'ils auraient reçue, les étudiants, que les forces de l'ordre allaient investir le campus social le lundi soir. Je voudrais préciser ici que ni le gouvernement, ni les autorités de l'université Gaston-Berger n'ont pris la décision d'évacuer le campus social. Nous n'avons jamais envisagé que les forces de l'ordre viennent lundi soir au niveau du campus social pour faire sortir les étudiants ou faire une action quelconque. Nous souhaitons que ce soit clair et précis. Nous n'avons pas pris de décision dans ce sens. Donc les rumeurs d'entrée des forces de l'ordre dans le campus social qui ont été donnés le lundi soir sont de fausses rumeurs. La deuxième idée, le deuxième point, c'est concernant la revalorisation des bourses. Vous savez que ça fait partie des points de revendication des étudiants actuellement. La revalorisation des bourses consiste à augmenter le taux de bourse des étudiants. D'ailleurs, les étudiants l'appellent le changement de taux. Quand un étudiant passe en année supérieure, il a une revalorisation de sa bourse. S'il avait une demi-bourse, il obtient une bourse entière. Le gouvernement a décidé de procéder à la revalorisation de la bourse cette année. Cette nouvelle nous a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur le 15 mai, le matin. Dès que nous avons reçu cette information, que le changement de taux se fera cette année, nous avons informé le président de séance de la coordination des étudiants et par la suite les délégués de l'université Gaston Berger. Que donc, cette année, il y aura le changement de taux concernant les étudiants. A l'heure où je vous parle, la direction des bourses a pris en compte ce changement de taux. Les états de paiement du mois de mai ont été faits sur la base de la revalorisation. Et les étudiants verront que la mesure est effective quand ils auront leur bourse de ce mois. Et cette information, les représentants des étudiants ont cette information depuis le 15 mai également. Nous-mêmes nous avons reçu les états, nous les avons vérifiés. Et nous les avons retournés à la direction des bourses qui applique donc cette mesure du gouvernement. Concernant le paiement des nouveaux bacheliers, il y a eu du retard sur le paiement des nouveaux bacheliers. Mais là aussi, les échanges que nous avons eus avec le ministère de l'Enseignement supérieur ont précisé que les nouveaux bacheliers seront payés dans les meilleurs délais. Le directeur des bourses nous a informé d'ailleurs que le paiement aura lieu cette semaine. Là aussi, nous le portons à la connaissance des étudiants. Nous attendons la confirmation du jour de paiement et des modalités. Parce que pour les nouveaux bacheliers, le paiement se fait à partir d'éco-banques. Nous attendons d'avoir les informations pour leur donner de manière précise le jour de paiement et comment ils vont faire pour obtenir leur bourse. Voilà. Tenant compte de ces informations que nous avons reçues par rapport à la plateforme revendicative des étudiants qui tournent donc autour de deux points principaux, le paiement des nouveaux bacheliers et la revalorisation de la bourse. Tenant compte de ces avancées, nous allons sortir un communiqué destiné aux étudiants pour les informer de la position du gouvernement concernant ces deux points. C'est-à-dire que les bacheliers seront payés dans les meilleurs délais. Cette semaine, ça devrait être possible. Nous attendons la précision du jour. De même, la revalorisation du taux de bourse est effective et les étudiants s'en apercevront au paiement des bourses de ce mois. Nous allons informer les étudiants, les informer aussi des dispositions que nous allons mettre en place pour le fonctionnement normal du Centre Régional des Oeuvres Universitaires, mais aussi pour la reprise des activités pédagogiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada